I have a dream Bonsoir tout le monde, c'est Pascal Pordy, Black News. Merci d'être avec moi pour une troisième, non, une quatrième semaine pour l'Histoire des Noirs. C'est ma dernière capsule et je suis vraiment heureuse de vos feedbacks. Merci beaucoup. Alors, on commence. Le février 1911, il y a une campagne anti-Noir qui se fait dans l'état de l'Oklahoma et plusieurs Noirs fuient l'Oklahoma pour les prairies canadiennes. Ils fuient parce que les gens sont méfiants, il y a beaucoup de discrimination et même que certains journaux de Winnipeg disent que le gouvernement du Dominion légifère d'exclure les immigrants. Noir, c'est un petit peu grave ça. Le 5 juillet 1916, c'est la première guerre mondiale, il y a un bataillon entièrement composé de Noirs. Je sais que c'est une première. Entièrement composé de Noirs, pourquoi? Parce que le nombre de combattants sont moins. Il devait être au moins 500 000, c'est ce que le gouvernement attendait. Donc, il y a eu 30 000 inscrits qui sont tombés à 6 000. Donc, ils avaient besoin de gens pour défendre le pays. Et qui était là? Nous autres. Donc, on a servi pour un corps en France, pour le corps forestier canadien en France. Donc, c'était quand même bien. On a quand même servi. On n'était pas au front, mais on a aidé. Entre 1939 et 1945, c'est la Deuxième Guerre mondiale. Alors, oui. La Deuxième Guerre mondiale, c'est quand même assez long. Ça a duré six ans. Les Noirs sont acceptés dans les forces canadiennes. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, mais pas en tant que, je veux dire, soldats. Il y en avait quelques-uns, mais en majorité, ils étaient là pour supporter le syndicat des porteurs de voitures de lit. Donc, tous ceux qui étaient blessés, c'est nous qui les apportons. Donc, c'était quand même bien. On n'était pas au front, certains, mais on a vraiment contribué à aider les blessés. Le 14 mars 1944, l'Ontario, c'est la première province au Canada à réagir aux changements sociaux. Ce qui veut dire que c'est la première province canadienne qui crée une loi contre la discrimination raciale, qui interdit l'affichage ou tout symbole, signe ou message religieux, que ce soit éthique, raciale ou religieux. Donc, ce n'est pas pour rien qu'il y a beaucoup d'ethnies en Ontario. Il y en a vraiment beaucoup parce que non seulement ça, c'est très ouvert culturellement, mais c'est aussi financièrement, il y a plus d'opportunités. Le 8 novembre 1944, le Nova Scotia Association for the Advancement of Colored People, c'est une force travaillante ensemble pour les droits civils. Ils vont aller défendre Viola Desmond, c'est une Noire qui a osé s'asseoir sur des sièges réservés à des Blancs au cinéma à Halifax. Donc, ils sont venus la défendre, malgré qu'elle a payé un billet au même montant que les Blancs. Imaginez. Alors, elle a quand même gagné sa cause, mais avec un peu de ardeur. Mais c'était une première, c'était comme la Rosa Parks, mais de chez nous. Le 19 novembre 1963, le premier Noir a été élu au Parlement canadien. Il s'appelle Leonard Brathwaite. Est-ce qu'il a un lien avec Norman Brathwaite? C'est sûr que le nom de famille pourrait faire croire ça, mais je ne suis pas sûre que oui. C'est le premier Afro-Canadien assiégé à une législature provinciale, parce qu'il a été élu en Ontario en tant que député libéral pour la circonscription d'Étopioque. C'est quand même, c'est encore une ville assez prospère en Ontario, mais le fait que c'est le premier Noir à avoir un poste là-bas en tant que lieutenant-gouverneur, c'est quand même bien. C'est le premier Noir élu au Parlement, et c'est pour la ville d'Étopioque, c'est quand même bien. Le 11 août 1965, c'est quand même les années 60, aux États-Unis, il y a beaucoup, mais beaucoup, vous êtes à Germain, mais il y a encore de la ségrégation raciale qui a un impact ici. À Amherstburg, en Ontario, le KKK est venu ici. Et il y a eu vraiment une grosse tension entre les Noirs et les Blancs de cette ville, parce que plusieurs églises, entre autres le Black Baptist Church, ont vu leur croix brûler, et c'était vraiment un problème racial. Ce n'était même plus un problème social, c'était vraiment racial. Le 28 juillet 1967, ça c'est une période heureuse pour nous, parce que le Festival Caribana de Toronto a commencé. Le Festival de Caribana, ce qu'on appelle dans notre slang le Jump Up, a été créé par dix résidents, dont le patrimoine sont antillais. Et ils ont voulu créer ça pour pouvoir garder leur culture, pour ne pas qu'ils oublient d'où est-ce qu'ils sont, d'où est-ce qu'ils viennent, qu'est-ce qu'ils sont, et leurs valeurs qui viennent avec ça. Jusqu'à présent, c'est la plus grosse, je dirais, c'est le plus gros festival antillais du Canada. Je pense que c'est même, c'est le seul, il y en a un à Montréal, mais il n'est pas aussi gros que celui de Toronto. J'ai été trois fois, et c'est vraiment énorme. Il y a vraiment beaucoup de gens. Et c'est vraiment bien, c'est vraiment bien, parce que ce n'est pas juste les antilles, c'est toute la culture noire est là, que vous soyez blanc, qu'ils soient avec un noir, peu importe, il y a tellement, c'est multiculturel, c'est plus juste une question de antillais. Tout le monde y va, et tout le monde est bienvenu. Et c'est vraiment, c'est vraiment le fun, c'est vraiment le fun. Le 18 septembre de la même année, un Afro-Canadien gagne son premier championnat de boxe. David Downey, il remporte son premier championnat de boxe, qui est étrange, mais étrange, c'est bien, mais ça coïncide en même temps avec une période dynamique à Halifax, où est-ce que la population est plus ouverte, socialement. Donc, lui, il était là au bon moment, au bon endroit et au bon temps. Octobre 71, Trudeau. Je sais que beaucoup de gens ne l'aiment pas, mais écoutez, son fils est là, donc il est avec. Trudeau, quand même, malgré toutes les choses qu'on peut entendre, il a créé une loi en but de résoudre un dilemme, parce que plusieurs personnes voulaient que le Canada soit bilinguiste, et d'autres voulaient que le Canada soit biculturaliste. Ce qui veut dire un mélange des deux. Un mélange vraiment, on parle juste anglais-français, où on se mélange. Lui, ce qu'il a fait, c'était aussi simple que ça, on va faire un pays multiculturel, point. Et je pense que c'est une façon de dire « venez comme vous êtes ». C'est beaucoup plus simple que de toujours avoir à s'accommoder. Le 20 septembre 1985, Lincoln Alexander, c'est un immigrant antillais, il obtient son assommentation en tant que lieutenant-gouverneur de l'Ontario. C'est quand même… c'est un big deal, je trouve. Je trouve ça bien. Le 6 août 1996, je vais toujours m'en rappeler, j'avais 15 ans, et c'était le lendemain de mariage à ma cousine. On était toutes chez ma tante, Léviel. Et on était en bas dans le sous-sol, et on regardait les Jeux olympiques, et on regardait Donovan Bailey gagner la médaille d'or. Je vous le dis, c'était vraiment exceptionnel. C'était la première fois qu'un Canadien donnait une gifle vraiment aux Américains chez eux, aux Jeux olympiques d'Atlanta. C'était vraiment une gifle. Il y avait lui, il y avait Bruny-Surin, et deux autres athlètes. Et c'était vraiment un moment de fierté, parce que c'est tellement un sport américain. L'athlétisme, c'est tellement américanisé. Ou Antillais, parce qu'il y a beaucoup d'Africains qui courent très vite aux Saucis, des Jamais-Aricains. Mais le fait d'avoir des Canadiens, c'était vraiment une gifle, là. Et j'en suis vraiment fière. Je suis vraiment… je vais toujours me rappeler de ce moment-là. Et en août 2005, Mickaël Jean, elle devient la première gouverneure générale noire du Canada. Ça, pour nous, les Haïtiens, c'était un big deal, parce qu'elle représentait tout. Elle est éduquée, elle est belle. Et ce n'était pas une vieille femme. Elle était jeune. Donc, moi, je suis vraiment contente qu'elle ait ouvert des portes. Maintenant, je parle de portes. Qui sont les Noirs qui nous ont laissé quelque chose de bon? Tu sais, comme on dit en anglais « a legacy », quelque chose qui va nous servir, nous. C'est sûr que là, j'ai… écoutez, si je nommerais tous les Noirs qui ont ouvert des portes, l'émission durait deux heures, mais je n'ai pas deux heures. Donc, je vais commencer par Barack Obama. Je sais que, peu importe sa façon de voir la politique, ça ne change pas le fait que c'est le premier Noir à gérer le pays le plus compliqué du monde, je trouve. Je trouve que les États-Unis, c'est… Tu sais, et le pays où est-ce qu'il y avait de la ségrégation pendant des années, là. Donc, le fait que lui, il a été élu, c'est… non, c'est vraiment quelque chose de beau. Et c'est l'histoire qui vient avec. Obama n'a pas grandi dans la richesse, fortune. Il vient de South Chicago, ces pauvres, là. Donc, il a vraiment travaillé très dur. Il vient du même endroit que Oprah. Oprah aussi, c'est une autre qui a ouvert plein de portes pour plusieurs personnes, surtout dans le milieu médiatique qui était fermé avant. Avant, là, il n'y avait pas vraiment de portes pour les femmes noires comme animatrices. Par la suite, Sidney Poitier qui a ouvert la porte aux Oscars pour les Noirs. Il n'y avait pas de Noirs avant qu'ils pouvaient gagner un Oscar. Il l'a eu. Et après ça, il y a eu Whoopi, Halle Berry, Denzel, Lupita. Tu sais, ça, tout a suivi après parce que lui, il n'a vraiment pas lâché. Et puis, surtout qu'il a gagné ça à l'époque où est-ce qu'il y avait énormément de ségrégation. C'était… tu sais, je veux dire, nous, on est quand même dans la bonne époque, là, tu sais. Mais lui, ça, c'était dur et il a gagné. Donc, c'est une porte qui était vraiment barrée à clé avec quatre loques, tu sais. Et lui, il a tout ouvert pour que nous, ça soit plus facile pour nous. Ensuite, il y a des acteurs que je sais qu'ils ne sont pas encore aussi… Ils sont connus, mais ils n'ont pas d'Oscar. Mais selon les rumeurs, je ne sais pas si c'est encore confirmé, Idriss Elba devrait être le futur James Bond. Imaginez-vous un premier noir James Bond. Oh my God! Il est beau, il est sexy, il a un accent british. Je veux dire, quoi de mieux, là, je veux dire, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que ça arrive. Il faut que ça arrive. Maintenant, il y a eu l'univers des divas. Etta, James, Diana Ross, Billie Holiday et j'en passe, Arita Franklin. Elles ont ouvert la porte aux divas. Là, vraiment, là, la porte aux Black Divas. Et je suis contente qu'elle l'ait fait. Parce que sans elle, on n'aurait pas de Beyoncé aujourd'hui. Non, vraiment. Et c'est sûr que même au niveau de la pop, Michael Jackson, il n'y a rien à dire. Peu importe ce qui s'est passé dans sa vie personnelle, on s'entend que dans sa vie professionnelle, c'est imbattable. Un album, un seul. Un seul! Ce n'est pas dix albums. Un seul! C'est le plus vendu au monde. Imaginez, un seul. Il y en a d'autres qui ont atteint le même montant de vente. Il y a Shia McWane, entre autres, qui a vendu beaucoup, mais avec deux, trois albums. Lui, c'est un seul. C'était du jamais vu. Et ce qui est bien avec Michael Jackson, il a révolutionné les vidéoclips. C'était plus pareil. Depuis qu'il a lancé Thriller, c'était plus pareil. Maintenant, tout le monde devait upgrade leur façon de faire parce que lui, il avait mis la barre vraiment haute. Écoutez, sans lui, il n'y aurait pas de Justin Timberlake, Justin Bieber, les Usher. Non, il n'y aurait pas ça. Il n'y en aurait pas. C'est vraiment lui et avec James Brown qui ont ouvert ça pour nous. Par rapport à ça, le sport. Écoutez, je vais passer. Avant de parler du sport, je veux juste vous parler des émissions afro-américaines qui ont marqué des jeunesses, ma génération et celles qui sont plus vieilles. Entre autres, The Jefferson's, The Cosby Show. C'était mon préféré, celui-là, The Cosby Show. Peu importe, je sais qu'en ce moment, il y a un scandale avec Bill Cosby, mais ça, c'est... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a décidé d'écrire une série pour les afro-américains qui n'étaient pas ghetto. C'était vraiment un père médecin et une femme avocate qui élevait cinq enfants. C'était aussi simple que ça. Et avec les périls d'être parent, avec des enfants qui grandissent. Écoute, ça a ouvert les yeux à beaucoup de choses. Et surtout que c'était à l'époque où il y avait beaucoup de gangs de rue. C'était... Écoute, je trouve qu'il a marqué l'histoire, là. D'écriture au niveau du texte noir. C'était... Écoute, c'est vraiment différent. C'est vraiment différent. Par la suite, il y a eu The French Friends of Bel Air, très populaire. J'ai même... J'ai tous les coffrets de DVD. C'est très drôle. Ça a l'air un peu absolument, des fois, ridicule, mais c'est tellement drôle. C'est hilarant, vraiment, là. Et Will Smith est devenu une star, là. Il est devenu vraiment une star grâce à ça parce qu'il s'est laissé aller à être quelque chose que... Tu sais, qui... Tu n'es pas obligé d'être... Devenir de rien pour être quelque chose. Il y a des gens qui viennent de faire de classe moyenne et qui réussissent bien. Will Smith, il vient de la classe moyenne. Il n'était pas pauvre, pauvre, mais il n'était pas riche. Mais il a réussi quand même. Je pense que c'est une question de volonté. Vraiment. Par rapport à ça, aujourd'hui, il y a plusieurs séries de games. Celles que j'aime beaucoup en ce moment, Empire, j'adore. C'est vraiment... C'est vraiment bon. Mais c'est... C'est reflétable à ce qu'il y a aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, il y a plusieurs noirs millionnaires. Il y en a plein. Vraiment, vraiment. Il y en a beaucoup. Dr. Dre, Jay-Z, Oprah. Il y en a plein qui sont millionnaires. Au niveau de la France, j'ai fait mes recherches. Il y a quand même... J'en ai eu quand même assez, beaucoup de noirs qui ont marqué la France. Josephine Baker, elle n'est pas née française, mais elle a marqué les Français par son ouverture et le fait qu'elle ait été faite forte. Parce qu'à l'époque, ça ne devait pas être facile. Il y a M.C. Solar. Ça, c'est mon rappeur français préféré. Je trouve qu'il n'est pas juste rappeur. Il est poète. Ce qu'il écrit, c'est une réflexion de ce que lui, il est et de son intelligence. Tu vois que c'est une personne qui est... Ce n'est pas juste une voiture, la femme. C'est très recherché. Il y a Omar Sy, que je trouve... Si vous ne savez pas qui il est, là, vous avez un problème. Il est vraiment un bon acteur. Si vous n'avez pas vu les intouchables, il y a un problème, encore. C'est vraiment... Je veux vraiment qu'il y ait une carrière longue, lui. Une carrière qui dure longtemps et sans pépins, tu sais. Une carrière qui monte tellement comme il faut. Il est tellement bon, là. Et bien sûr, il y a le mouton noir des Français, Dieu donné. Pour ceux qui n'aiment pas son humour, oui, il y a un humour noir, sarcastique des fois, mais c'est ça être humoriste, hein. Il est comme le Sugar Sammy de la France, on pourra dire. Mais si vous trouvez que Dieu donné et Sugar Sammy, c'est de l'humour cru, allez sur Google ou sur YouTube et tapez Eddie Griffin. Vous allez capoter. C'est un noir américain et son humour, elle est cru, elle est sauvage. Mais il faut vraiment avoir l'esprit ouvert, sinon vous n'allez pas trouver ça drôle. Au niveau du sport, j'arrive au sport parce que c'est le domaine où est-ce que les Noirs, on excelle le plus. Vraiment. Au tennis, on a Serena. Au golf, on a Tiger Woods. À la boxe, au Bissonne, on a plein à Jean-Pascal. On a, je ne sais pas encore son nom, celui qui a arraché l'oreille de l'autre, je ne me rappelle plus de son nom. Mike Tyson. Ça, c'était vraiment un cheap shot, en passant, de mordre l'oreille. Et il y a un match en mai, en passant, le 2 mai, avec deux grands boxeurs. Il faut juste que je m'appelle du nom. Mais de toute façon, vous irez taper, là. C'est le Floyd Mayweather avec un autre boxeur asiatique, le 2 mai. Il manque de passe, apparemment, on dit que c'est le match du siècle. C'est le combat du siècle, en tout cas. Je trouve que les Noirs, au niveau du sport, on excelle bien. Au football, on oublie ça. Basketball, on est vendu, ça ne sert à rien. Le sang qu'on a à Pelé. Si le monde pense que Pelé, il est blanc, il n'est pas blanc. Il est noir, brésilien, mais il est noir. Et Pelé, ce qui fait de lui encore plus… C'est le fait qu'il est tellement « on the low ». Là-bas, c'est une héroïne. Vous parlez mal de Pelé, là-bas, on vous tranche, là, vraiment. C'est à ce point-là qu'il est respecté au Brésil. Ici, au Canada, comme qu'on est au Canada, le sport national, c'est le hockey. Et le hockey, on a notre chouchou ici. Et on a notre chouchou, c'est Piqué Souban. Tu sais, c'est notre chouchou. Il est bon, il a du flair. Et honnêtement, je ne sais pas si je parle pour moi, s'il n'est pas là dans un match, j'ai de la misère à suivre le match. Il faut que Piqué soit là. Je ne sais pas, il y a quelque chose. Mais il n'est pas le seul noir qui perce bien au hockey. Il y a Georges Larraque, Evan De Cain, Ray Anne Emery, Dustin Bufflin, Wayne Simmons, Jérôme Higgin, là, il y en a plein de noirs. Mais pour des raisons quelconques, Piqué, peut-être parce qu'on est à Montréal, on en parle beaucoup de Piqué. C'est notre chouchou à nous. Et on dirait qu'on ne veut pas le perdre, tu sais. Je ne sais pas, vous voyez qu'ils ont vraiment payé cher pour pas qu'ils aillent ailleurs, tu sais. Là-dessus, j'espère que vous allez avoir un bon restant de moi des noirs. Et pour toutes les femmes du monde, je vous souhaite une bonne journée de la femme, le 8 mars. Profitez-en, ayez du fun, maquillez-vous, restez chez vous, faites ce que vous voulez, c'est votre journée. C'est l'histoire de la femme. C'est la journée, c'est votre journée, profitez-en. Là-dessus, je vous souhaite un bon week-end, une bonne semaine et à la prochaine.